Qu'est-ce que le manifesteur en design humain ? Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo sur le design humain. Avant toute chose, si tu viens d'arriver sur ma chaîne, je m'appelle Elisa, je suis formatrice en human design, je suis également naturopathe et pense à t'abonner pour suivre le reste de mes partages sur ta carte pour comprendre et en savoir plus sur ton design humain ou celle de tes clientes si aujourd'hui tu es thérapeute et que tu intègres le human design dans tes accompagnements. Alors comme tu le sais, depuis quelques semaines, je refais toutes les vidéos sur les tips sur ma chaîne YouTube, sur les tips énergétiques. Aujourd'hui, on va parler du manifesteur donc je t'invite à voir aussi les autres vidéos et tu trouveras d'autres informations sur ta stratégie, ton autorité. Avant tout, c'est très important de reprendre le concept de type. Le type énergétique en design humain, c'est ton aura, c'est la manière dont tu vibres, c'est la manière dont les gens te perçoivent et aussi comment fonctionne ton énergie. Et c'est vrai que le manifesteur, il a une aura qu'on peut appeler repoussante et c'est vrai que quand vous êtes manifesteur et que vous cherchez des informations sur le design humain et vous allez sur internet et vous trouvez mon aura est repoussante et fermée. Et là, vous vous dites, ok, qu'est-ce que ça veut dire ? Comment est-ce que je dois prendre ça ? Merci pour moi. Alors ne vous inquiétez pas, il y a une raison. Pourquoi est-ce qu'on dit que le manifesteur, il a une aura qui est repoussante et fermée ? En réalité, c'est parce que vous êtes un être qui a beaucoup d'indépendance. En tout cas, vous avez besoin de beaucoup d'indépendance, de liberté, de paix intérieure. Et en fait, cette aura, elle est vraiment ici pour repousser naturellement les personnes qui ne seraient pas compatibles pour vous pour que vous puissiez mettre à bien vos projets. Donc en général, les personnes qui sont manifesteurs, c'est des personnes qui sont très innovantes, qui commencent des choses nouvelles, qui font des choses nouvelles, qui font des choses pas comme les autres et qui fonctionnent vraiment par impulsion. Mais ça, je l'expliquerai par la suite. Le plus important déjà, c'est de parler de cette idée d'aura repoussante et fermée parce que je vous assure que c'est pour vous, ça joue avec vous et non pas contre vous. Et c'est pour ça que si vous êtes manifesteur, peut-être qu'il y a des personnes, la première fois qu'elle vous a rencontré, elle vous a dit, oh mais toi, tu es plutôt, tu es froid comme personne ou la première fois que je t'ai vue, j'avais l'impression que tu étais tout calme ou que tu étais timide. Alors qu'en fait, pas du tout. Vous n'êtes ni calme, vous n'êtes ni froid, vous n'êtes ni timide. C'est peut-être le cas, mais en général, les gens ressentent ça. Pourquoi ? Parce qu'il y a vraiment cette aura qui repousse et qui se ferme pour que vous puissiez vraiment vous prendre les devants et mettre à bien vos projets. Parce que ce qui est intéressant dans le design humain, c'est que les manifesteurs, ils vont toujours être conditionnés comme des générateurs, c'est-à-dire beaucoup travailler, travailler de 8 heures jusqu'à 23 heures sur des projets qu'ils aiment, alors qu'en réalité, les manifesteurs, vous savez qu'ils ont le centre du sacral qui est aussi non défini, donc le centre de l'énergie vitale qui est non activé dans leur carte de design humain. Dans votre carte, si aujourd'hui vous êtes manifesteur, ce centre-là, il n'est pas activé. Et comme il n'est pas activé, ça veut dire que vous pouvez avoir une grande fluctuation au niveau de votre énergie. Vous pouvez avoir trois mois de travail intense et trois mois où vous allez moins travailler. Et d'ailleurs, moi, je travaille avec un manifesteur qui s'organise comme ça. Il fonctionne vraiment avec ses impulsions. Ça veut dire que pendant six mois, il va vraiment être à fond dans son travail. Il est entrepreneur, bien évidemment. Et puis après, les trois mois qui suivent, il va ralentir. Il y a vraiment ce concept de désir, de feu brûlant. C'est pour ça qu'on dit que le manifesteur, il doit informer dans sa stratégie. Pourquoi ? Parce que quand il a ce feu brûlant, eh bien, il peut passer très vite d'une chose à une autre. Et je ne dis pas forcément que vous allez bâcler les choses, ce n'est pas ça. Mais c'est que vous pouvez être très enthousiaste même par quelque chose et vous dire, ok, je le fais tout de suite et je vais vous donner un exemple concret. J'ai un ami manifesteur et on devait avoir un appel business ensemble avec une autre personne. Et du coup, je lui dis, bah, c'est génial, on va faire cet appel avec telle et telle personne. Il me dit, ouais, ok, carrément, je te dirai quand ce sera possible. Et comme il est manifesteur, je me suis dit, le connaissant, ça ne devrait pas trop tarder. Ça devrait arriver prochainement. Heureusement que je connais son type. Du coup, moi-même, je m'étais préparée à cet appel bien en amont parce que je savais que les choses allaient vite avec lui et ça n'a pas loupé. On a eu cette discussion le matin vers 11h et dans l'après-midi, il me dit, ah, ben, on a rendez-vous ce soir à 20h avec telle et telle personne. Je fais, ah, ben, ok. Ok, ok. Donc, en fait, c'est des personnes qui passent très vite à l'action, qui peuvent faire les choses très vite. Et c'est pour ça qu'il y a marqué informer parce que comme vous avez ces impulsions et ce feu, en fait, ces désirs qui brûlent en vous, c'est hyper important d'ailleurs de les manifester. Beaucoup de manifesteurs tombent dans la colère. Vous savez que le thème du non-soi, donc ce qui est marqué sur votre carte quand vous calculez votre charte de design main sur mon site internet, par exemple, vous pouvez la voir gratuitement. Le lien, il est dans la description. Eh bien, quand vous calculez votre carte, vous voyez qu'il y a marqué thème du non-soi, colère. Eh bien, thème du non-soi, c'est quand vous ne vous respectez pas et bien souvent, le manifesteur, il va ressentir beaucoup, beaucoup de colère quand il ne met pas bien ses projets. Quand, en fait, par exemple, s'il a une idée et d'ailleurs, j'ai été formée, moi, par une personne qui est manifesteur. Et c'est vrai qu'elle, c'était vraiment son but ultime de créer une formation design main. Et quand on lui a dit, quand elle s'est fait par exemple accompagner par d'autres personnes et qu'on lui a dit, ben non, tu ne devrais pas faire ça, ça ne te correspond pas. Mais en fait, en elle, ça crée comme une forme de colère. Comme si pour elle, c'est vraiment une forte envie, un désir, une impulsion. Et c'est pour ça aussi que les entrepreneurs manifesteurs qui réussissent le mieux, c'est quand ils arrivent à respecter leur impulsion pour s'organiser. Comme je le disais, vous avez le centre de cette énergie vitale qui est non défini. Donc, vous pouvez avoir beaucoup de fluctuations au niveau de votre énergie. Un jour, vous avez beaucoup d'énergie, un jour, un peu moins. Et c'est pour ça que c'est OK de respecter aussi cette impulsion dans votre journée. Par exemple, vous pouvez travailler beaucoup 3 heures le matin et après, vous reposez l'après-midi. Et c'est tout à fait OK. D'accord ? Donc, ce qu'il faut vraiment comprendre avec cette aura, c'est qu'elle est là pour vous protéger des influences extérieures pour que vous puissiez mettre à bien vos projets. Et bien souvent, c'est le type le plus conditionné du design humain. Les manifesteurs, ils représentent 8% de la population et c'est vraiment des innovateurs. C'est un peu eux qui sont là pour prendre le flambeau. Et imaginez qu'il fait nuit et que vous, vous êtes manifesteur, vous prenez votre flambeau et vous montrez le chemin à tout le monde. C'est clairement ça. Et du coup, c'est la clé pour vous, c'est d'oser prendre le flambeau avant tout le monde, oser tester des choses qui n'ont peut-être pas encore été faites. Et de toute manière, vous verrez que vous êtes en colère ou quand vous êtes en joie, ça se ressent parce que cette aura repoussante est fermée. S'il y a quelque chose qui ne va pas ou que vous ne vous sentez pas bien, vous le rayonnez en fait. Et du coup, c'est impossible de rentrer et de vraiment comprendre ce que vous attendez. Et ça, c'est très important ce que je vais vous dire. Pourquoi aussi dans votre stratégie à marquer informer ? Parce que les manifesteurs, c'est pas que vous êtes durs à lire, mais je vais vous donner un autre exemple de vie concrète parce que mon but à travers ces vidéos, c'est vraiment de vous aider. Et d'ailleurs, si vous voulez aller plus loin dans votre type de manifesteur, sachez qu'il y a le module complet de ma formation design humain qui aborde le manifesteur avec le business, les enfants, le sommeil, etc. Donc je vous laisserai aller voir, je vous ai mis le module dans la description si vous voulez aller plus loin dans votre type. Eh bien, c'est comme si vous êtes à la Saint-Valentin et vous êtes manifesteur et puis vous vous dites toujours, mais pourquoi est-ce que c'est moi qui dois faire le premier pas ? Pourquoi est-ce que c'est moi qui doit toujours dire ce que je veux ? Bah en fait, c'est clair qu'avec cette aura, on peut avoir du mal à déceler vos envies et c'est pour ça que c'est hyper important que vous informiez par exemple pour le soir de la Saint-Valentin à votre partenaire, bah de quoi est-ce que vous avez envie ? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir ? Quelles sont les choses que vous voulez ? Parce qu'en fait, on ne peut pas le deviner et ça peut être challengeant pour votre partenaire de le deviner. Donc si vous êtes une femme et que vous vous posez souvent les questions, bah pourquoi est-ce que c'est tout le temps à moi de faire le premier pas, etc. C'est vrai que c'est cette aura qui fait, qui renvoie ça, mais surtout cette stratégie d'informer. Donc c'est important que vous vous informiez de vos désirs, de ce que vous allez faire pour ressentir du coup votre signature, qui est la paix intérieure. Pareil, quand vous calculez votre carte, vous avez la signature, ça c'est vraiment quand vous vous respectez. Et pour le manifesteur, c'est la paix intérieure. Donc quand vous vous sentez en paix, c'est que vous avez informé, que vous vous êtes respecté. Bah ok, là je t'informe que je vais tourner des vidéos pour ma formation, j'ai besoin de mon calme ce week-end et j'ai pas envie d'être dérangé. Donc là, vous informez la personne, vous informez aussi si vous prenez des initiatives. Par exemple, si vous avez un business partenaire et que vous, vous êtes manifesteur et que vous travaillez avec un générateur, bah informez-le de chaque chose que vous faites. En fait, c'est vraiment informer les personnes qui vont être prises dans votre décision pour ne pas qu'elles aient de surprise. Imaginez que vous devez partir en vacances avec votre partenaire et que tout d'un coup, vous avez vu qu'il y a peut-être un raccourci sur la route et que vous vous empressez de changer l'itinéraire sur le GPS. Sauf que votre partenaire, il avait peut-être prévu de s'arrêter à certains endroits pour prendre des photos. Et après, vous êtes sur la route et puis il dit, mais attends, je comprends pas. J'avais mis le GPS pour aller de ce côté. Et pourquoi est-ce qu'on se retrouve là ? Bah peut-être parce que vous l'avez changé. Donc c'est important que vous informiez beaucoup, mais à l'inverse, c'est aussi important que vous, vous soyez informé des choses. Ça va dans les deux sens. Mais on peut pas deviner. Et c'est pour ça que dans les interactions sociales et surtout dans le couple, le manifesteur, surtout la femme, elle s'est dit, mais je comprends pas pourquoi c'est moi qui dois faire le premier pas, etc. Parce que j'avais fait un post là-dessus sur la Saint-Valentin et le Human Design de vraiment penser à exprimer vos désirs, penser à exprimer ce que vous voulez. Parce que justement, cette aura, c'est pas qu'elle est non-communicante, pas du tout. Mais comme vous êtes vraiment, c'est vraiment pour vous protéger, pour éviter que les autres vous contrôlent. Parce qu'en général, c'est ce qui va se passer avec le manifesteur. C'est qu'on réalise sa puissance. Et c'est pour ça que je disais que c'est l'un des types les plus conditionnés du design humain. Parce qu'il a une réelle puissance et un réel impact, le manifesteur, qu'on essaye de... Ouh, attends, attends, voilà. On peut comme vouloir le diminuer. C'est pas méchant ce que je veux dire là, mais il a une réelle force pour entreprendre dans des projets et créer des choses grandes. Il a fait... Il a l'impulsion. Et c'est pour ça que c'est important si vous êtes entrepreneur, manifesteur, que vous appreniez à déléguer. Sinon, vous allez terminer en burn-out. Effectivement, vous avez de l'énergie parce que vous avez votre centre-gorge qui est forcément connecté à un centre-moteur. Donc, je vous rappelle que la gorge, le centre de la gorge en design humain, c'est pas que la communication, c'est aussi la manifestation. Donc, si vous avez un centre énergétique moteur qui est connecté à votre gorge dans votre schéma, c'est un peu plus technique ce que je dis là, eh bien, c'est que vous avez l'énergie pour la manifestation. Donc, vous allez manifester des choses, vous allez passer à l'action, vous pouvez initier. C'est aussi un des seuls types qui n'a pas besoin de confirmation extérieure dans le sens où, eh bien, il peut lancer les choses qui lui montent vraiment comme des désirs, des envies. Donc, il va pouvoir les initier. Attention tout de même, si vous avez une autorité émotionnelle, là, on va vous demander de prendre le temps. C'est pas parce qu'on est manifesteur qu'on peut initier dans tout et n'importe quoi. C'est pas parce qu'on est manifesteur que ça va être la vie plus simple. Ça aussi, je le vois. Oh, mais Elisa, je suis générateur et j'aurais tellement voulu être manifesteur pour pouvoir initier des choses. Ça n'a rien à voir. Concentrez-vous sur votre type parce que chaque type a sa beauté, a son potentiel. Donc, vraiment, le manifesteur, il a ce truc de dès qu'il a une impulsion de vouloir la manifester et s'il ne peut pas, il va se retrouver, voilà, soit en colère et on va aussi voir ça chez lui. Et c'est pour ça que les enfants manifesteurs, on leur dit et on leur apprend beaucoup à bien demander la permission. Parce que si vous vous promenez avec votre enfant qui est manifesteur et qui voit un chaton de l'autre côté de la route et d'un côté, il commence à vous lâcher la main et à aller traverser la route pour voir le chaton, faire des choses très rapides, etc. Eh bien, là, vous allez... En fait, vous, vous allez vous énerver, mais d'un côté, lui, il est fait pour prendre les initiatives. Donc, c'est très important d'insister sur ça pour le manifesteur enfant. Pense à me demander la permission. Quand tu seras adulte, ben là, tu n'auras plus besoin de demander la permission à personne. Il y a vraiment ce truc de pouvoir initier. Encore une fois, attention, si on a une autorité émotionnelle, ce n'est pas initié dans tout et n'importe quoi. Mais bon, ça, c'est un autre sujet et on le voit dans le module. Mais c'est vraiment de respecter votre urge, comme on pourrait dire en anglais, vos envies, ce qui brûle en vous et de le matérialiser. Et ça aussi, pour vous organiser, ça peut être des pulsions, par exemple. C'est pour ça que je dis de bien déléguer, parce que vous allez avoir cette impulsion pour faire les choses dans le moment. Vous allez pouvoir tenir, mais à un moment donné, déléguer est important. Je connais un manifesteur qui a travaillé 20 ans dans l'immobilier, qui a fait 5 burn-out. Pourquoi ? Parce qu'il avait sa propre entreprise et il n'a jamais délégué. Et d'ailleurs, pour le manifesteur, ça peut être difficile de déléguer. Donc, il peut y avoir ces choses-là, ces challenges qui peuvent aussi... Parce que c'est vrai que le manifesteur, on ne lui donne pas ce pouvoir-là de prendre les initiatives. Au contraire, on lui dit travaille bien, mets ton énergie quelque part, parce que c'est aussi quelqu'un qui a besoin de se dépenser, qui a besoin de se décharger, mais qui a aussi besoin de sa paix intérieure. Et pour lui, c'est le Graal. Et pour avoir la paix intérieure, c'est important que vous informiez beaucoup votre entourage sur ce que vous allez faire. Alors, vous n'allez pas informer la Terre entière, mais aussi avec cette aura qui est fermée et repoussante, de bien inviter les gens à venir vous voir. Si vous êtes entrepreneur sur Instagram, à dire ben voilà, pensez à venir me contacter en privé. Vous avez telle et telle chose auxquelles on peut discuter, etc., de créer cet univers. Mais de toute manière, votre aura, sachez qu'elle va repousser les personnes qui ne sont pas correctes pour vous. Et soyez hyper ok avec le fait de ne pas matcher avec certaines personnes, parce que vous avez quand même une aura qui repousse, qui n'est pas correcte pour vous. Et ça se ressent, en fait. Donc voilà, pour le type du manifesteur, dites-moi si vous avez des questions en commentaire, si c'était clair pour vous. Vous savez, je suis toujours heureuse de vous lire. Encore une fois, vous avez le module sur le manifesteur de ma formation design humain. On couvre vraiment tous les aspects, c'est-à-dire avec les enfants, avec comment le... si vous êtes en reconversion professionnelle, par exemple, ou si vous voulez créer un business et vraiment respecter votre type. Encore une fois, cette série de vidéos sur le human design, enfin tout ce que je crée sur ma chaîne YouTube, vous savez que le HD, ça demande beaucoup d'expérimentation, donc expérimenter dans la matière. C'est pour ça que j'adore vous donner des exemples concrets. Et pour que vous puissiez le faire concrètement, mais vraiment d'expérimenter. Et aussi, c'est pas quelque chose de facile. J'aimerais aussi... Je ferai un épisode de podcast là-dessus. C'est pas quelque chose de facile que de respecter son design humain parce que ça nous sort, en fait, de peut-être des fonctionnements qu'on avait. Et d'autant plus, quand on est un type comme le manifesteur et qu'on n'a pas du tout agi en prenant l'initiative dans sa vie, mais qu'on a été bien conditionné à rester dans notre coin, etc. Pas faire trop de bruit, pas prendre trop de place. Et bien du coup, ça peut être un temps pour respecter ça et c'est OK. Donc, je dis pas que c'est facile de faire ça, mais ce que je peux vous assurer pour avoir expérimenté, pour que mes proches l'aient expérimenté, c'est que quand vous vous connectez vraiment à ça, et bien vous avez une fluidité qui arrive dans votre vie, que ce soit au niveau pro, perso, et vous respectez vraiment votre énergie et vous arrêtez de la gaspiller dans des choses qui ne vous correspondent plus. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai refait les vidéos sur les tips et qu'aujourd'hui, je vous propose les modules de ma formation HD à la carte. Et sur ce, je vous souhaite une lumineuse journée ou soirée et pensez à vous abonner pour suivre le reste de mes partages sur le HD encore une fois et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.